Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est dimanche et comme vous le savez j'ai beaucoup de choses à préparer pour la prochaine Coupe de France Aujourd'hui ce que je vous propose tout simplement sur Rainbow Six Siege C'est une journée type d'entraînement avec moi Donc c'est à dire qu'on va aller se préparer, on va aller se chauffer un petit peu On va faire une enquête et je vais vous parler de ce que je fais etc Vous montrer toutes les démarches que je suis tout simplement pour m'entraîner, me chauffer Et être performant dans mon jeu en espérant que ça vous aide Je me souviens j'avais fait une vidéo dessus déjà une fois Et ça vous avait grandement fait plaisir il me semble de mémoire Donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera la même chose J'espère que vous allez lâcher un maximum de pouces bleus Et j'espère que vous allez me suivre parce qu'on commence tout de suite Déjà dès le début on va se lancer une petite chasse au terroriste en normal Je vais vous montrer un petit peu comme je vous l'avais déjà expliqué Comment je m'entraîne tout simplement Donc on va commencer avec un bug Pourquoi ? Parce que son arme a un recul vraiment particulier C'est le recul le plus fort du jeu Donc on va commencer avec bug tout de suite On va y mettre un silencieux dessus pour que ce soit vraiment très difficile à contrôler Et normalement lorsque je suis arrivé au point où j'arrive à contrôler cette arme tout simplement Bah il sera possible pour moi de passer sur le DMR de bug Pour essayer d'entraîner un peu ma précision Et du coup avec le poignet chaud plus une bonne précision On pourra se lancer une rank-aide Et se faire plaisir Taper un peu du moldu Toi même tu sais tu connais les bails Le petit bug des familles Tac en plus ces derniers temps Je sais pas si vous l'avez vu Mais je deviens de plus en plus performant Que ce soit en stream Ou tout simplement dans les matchs officiels Donc je suis très content C'est à dire que ma méthode d'entraînement est fonctionnelle Et tout simplement fonctionne quoi En tout cas sur moi Et j'espère que ça fonctionnera sur vous Hop Petit flic chat au calme Ça va j'ai pas un aim dégueulasse aujourd'hui Euh hop Voilà encore un L'objectif évidemment c'est de viser que les têtes C'est important de viser que les têtes Hop Voilà comme ça on va se poser Et c'est good On continue de progresser effectivement sur cette petite carte Vous voyez comme l'arme de Buck monte C'est terrifiant C'est pour ça que c'est important de mettre un silencieux dessus Parce que ça la rend beaucoup plus difficile à contrôler Et c'est intéressant une fois que vous l'avez en main Euh bah tout simplement vous avez en main toutes les armes du jeu Et ça c'est cool Alors Bonjour Et de 1 headshot Non pas 2 headshot Et de 3 headshot d'un coup Avec un petit flick shot Et là il y a un adversaire On va l'attendre Voilà encore un headshot c'est très bien Il reste 9,5 sur cette petite carte Et pour l'instant tout se passe ultra bien Hop Encore un headshot On sait qu'il y a un ennemi là Hop Il y a du monde Et pour l'instant ça se passe bien J'ai un très très bon ratio de HS Ça m'étonne que je ne l'ai pas eu là tu vois Voilà Hop Je l'ai eu en travers headshot C'est très important d'anticiper un peu la position De ces ennemis Et on va voir du coup Il reste 2 ennemis Il ne devrait pas être loin De toute façon il devrait me sic On va quand même aller voir là Négatif Personne ici Et il ne devrait pas tarder à arriver justement Dans cette petite zone là Bonjour 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 Hop Et c'est le drop shot Ok très bien Bon pour le moment ça se passe bien Je n'ai pas un shoot dégueulasse Ça fait super plaisir de se dire Voilà je viens de me réveiller Et à force de m'entraîner Bah naturellement maintenant J'arrive à avoir un bon shoot C'est important de développer son shoot Vraiment c'est important de faire de la chance C'est un terroriste les gars Et vous devriez prendre en considération Ce que je vous dis Parce que Vraiment Je vous dis ça Je vous dis ça comme ça Pour vous donner un coup de main Parce que C'est super important D'échauffer son shoot Si vous avez des ambitions supérieures A la normale Entre guillemets Si vous n'avez pas juste envie De rester à un niveau casual Et de vous faire plaisir De jouer De Voilà De jouer tout simplement pour le fun Si vous avez l'ambition De devenir un petit peu meilleur C'est très très important De faire de la chance au terroriste Et ce bruit est très ennuyeux Ok les potes Alors maintenant on est passé On part sur du DMR Muzzle break holographique Évidemment puisque je suis en 4 tiers 3 demi Je change beaucoup Ces derniers temps Je ne trouve pas encore mon display 3 demi j'aime beaucoup 4 tiers j'aimerais jouer avec Mais j'ai du mal à jouer avec Donc pour l'instant Ça aussi encore un peu Entre les deux C'est important pareil De faire beaucoup d'optimisation Sur son jeu Changer des petits détails Un petit peu Par un petit peu Par un petit peu Par un petit peu C'est justement Dans les détails Que se trouve la perfection Et c'est justement Avec ça que vous arriverez A augmenter entre guillemets Votre niveau de jeu En recherchant toujours Un petit peu plus Que ce que vous aviez avant Oh bonjour DMR bonjour Oh j'ai pas été très bon Sur ce shoot Voilà le HS qui proc Sur un holographique Je m'entraîne à l'holographique Parce que C'est très dur De choper les têtes à l'holo Et si vous arrivez à le faire Du coup c'est beaucoup plus Gratifiant entre guillemets Que de simplement Hop attention Attention Ça part Ça part Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts Viens 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 Mais il est parti Oh j'en ai deux Voilà Voilà Ok ça c'est bon Et là vous voyez Que mon clic n'est pas encore chaud Mon poignet n'est pas encore bien échauffé Parce que je suis pas très performant Sur mon clic Alors que d'habitude si Voilà Ok Et plus ça va Plus je vais devenir Entre guillemets meilleur Et plus mon shoot Va devenir performant Voilà Jean-Louis Très bien Viens chercher ton headshot Parce que bon là C'était pas terrible Là ici y'a rien Là y'a rien Donc ils sont en bas On va juste nettoyer un peu la zone Voilà Nickel Ça c'est bon Ça c'est good Ça ça part Voilà Nickel Le HHS très très propre Avec une toute petite décale En flash Hop Y'a personne Là le clic Il commence à devenir performant Avec le DMR Impeccable Reste 1 Voilà Nickel Regardez la propreté De cette décale Et c'est là qu'on voit Que ça commence à chauffer Tout simplement Donc on va faire Une dernière DMR En partant Du principe En essayant d'admettre Que Ça fait à peu près Une heure et demie Que je me chauffe Alors qu'en réalité Ça fait 7 minutes Bon On est pas tout à fait Sur les plans initiaux Qui étaient prévus Mais Vous avez saisi l'idée Je pense A partir de ce moment là Les amis Qu'est-ce qui va se passer Vite fait Je vous explique un petit peu Le chemin Tout ça Tout ce que j'ai prévu Et tout Je vais lancer une ranquette Mais pas une ranquette En mode Je vous fais mes live stream Comme il y a eu hier En mode Je prends bandit holographique Je cours partout Je fais des run out Je fais 3-4 run out Je sors des gars Full skill No brain No game Tu vois Là ce qui va se passer C'est que je vais prendre Mes opérateurs Que j'ai d'habitude En match Et je vais bosser Avec eux tout simplement Donc du blackbird L'hyban Du zophia Toutes ces conneries là Du lésion De la héla Du mute Je vais rester vraiment Dans Je vais pas dire Mon cercle de confort Mais dans Dans un cercle Très fermé d'opérateurs Que je dois travailler Tout simplement Où je dois peaufiner Le gameplay de ses op Tu vois Ça c'est super important Donc on va partir là dessus Et on va essayer de bosser ça Tant pis si la game Se passe Se passe mal Entre guillemets C'est vraiment important Que je bosse avec ses opérateurs Là maintenant tout de suite Donc là sur cette carte là Ce qui pourrait être intéressant Pour moi C'est de bosser justement La hibana Sauf que Il y a un problème Maintenant sur hibana C'est que je peux plus faire Le travail que j'ai fait Avant Justement avec elle C'est que je ne peux pas avoir De clé mort Pour le back garage En fait Et ça c'est ça Qui est très très problématique D'habitude Ce que je faisais avec hibana Sur cette carte Sur clubhouse C'est que Je me dronnais tout le garage Je rentrais garage Je posais ma clé mort Sur l'échelle bleue Et je savais qu'il ne pouvait plus Y avoir de back Dans tous les cas Ça ne marchera plus Puisque toute la map Va changer Et il y aura effectivement Plein d'escaliers partout Plein de points de rotation Etc Donc nos méthodes de travail Vont encore une fois changer Mais là sur celle là C'était celle là Et elle a été très spécifique C'était mon travail Et c'était comme ça Que je devais le faire Voilà Attention il y a une porte Qui s'est ouverte Je ne sais pas où c'est Donc je vais faire très très attention C'est pas la porte garage Le spawn kill est contrôlé Du coup je vais dronner Tout le garage Ou j'ai plutôt la hache Qui veut essayer de rentrer Garage seems clear C'est en train de rush Lui il a rushé comme un toto Il s'est fait enculer Nice Donc je vais essayer de contrôler là haut Lui on va essayer de le récupérer Nice Ça rush très très fort Du coup moi ça me laisse beaucoup d'espace Pour aller préparer tout simplement mon jeu Tout ça ça a été ouvert Elle m'a eu Dommage J'ai raté ma décale Je lui ai à peine mis une balle Je ne sais pas si j'ai tapé sa tête Ou le haut de son torse Mais là pour le coup Elle m'a entendu drop Très très beau tir Franchement il n'y a rien à dire là pour le coup J'ai un peu ruine J'aurais dû prendre les infos Ou flasher au minimum Ce que je vais essayer de faire ici C'est prendre des op essentiels A la survie entre guillemets Du bp Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre un bandit Pour que je puisse électrifier Tout simplement La church On a un lésion C'est très bien Je ne pense pas que j'ai besoin de c4 Il faudrait que les autres prennent Des op à c4 On a une valkyrie Ce serait intéressant d'avoir un pulse peut-être On verra Ce que choisissent Nos collègues tout simplement On a du jaeger Et on a du pulse Très bien On a deux c4 Et je pense que ça suffit Deux c4 Quatre barbelés Deux impacts C'est cool Moi je ne vais pas faire les trappes Moi je vais faire ça Et ce serait très intéressant pour moi Que les collègues viennent m'aider effectivement A renforcer ça Voilà nickel Ça se fait J'ai des collègues qui sont très très dégourdis aujourd'hui Je peux faire ça Je peux faire ça Je peux faire ça Et je peux même essayer de tenter un spawn kill Je peux essayer de tenter un spawn kill S'il n'y a pas de drone côté garage Si je ne suis pas spoté Pour l'instant je n'ai pas l'impression Que je sois à spoté Je regarde vite fait pour les drones Et je vais essayer de faire ça Y'a-t-il du spawn Nope Du coup je vais retourner sur BP Je vais fermer cette porte Je vais l'électrifier Je vais poser un bandit ici Ça évitera le passage des drones Et si jamais le bandit casse ici Ça m'indiquera directement que Il y a un petit personnage là Qui essaye entre guillemets De passer dans le bleu Ah le roaming sur clubhouse C'est très compliqué les potes Ne perdez pas d'OP à C4 comme ça Ça c'est pas bien ce qu'elle a fait la Valkyrie Je vais essayer de voir si je peux prendre des infos au cam Et que c'était garage Y'a rien du tout Donc je pourrais effectivement remonter le garage en late Parce que dans le garage Y'a rien du tout en fait Nice Double revenge Je vais peut-être essayer d'aller aider aux potes Au top Puisqu'ils sont que 3 Et y'aura sûrement pas de couverture de back Mort 1 Faut que j'en profite pour remonter Ils savent pas trop Ils savent pas trop si je suis derrière ou pas Ils savent pas comment le back est mort On va partir du principe qu'il n'y a pas de communication Et on va attendre On va attendre J'ai entendu qu'il y en a même Mort Nice Ça c'est un très gros round qui vient de se passer ici Et un jeu très intelligent de la part de tout le monde Où sans communication On a effectivement réussi entre guillemets A mettre quelque chose en place Et à jouer tous ensemble L'objectif pour moi c'était de remonter dans le back Et de leur donner un coup de main Donc là c'est cool Ça s'est super bien passé Là on part sur une attaque barre Ce sera du barre Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un blackbird Et je vais rester sur tout le côté main En essayant de travailler effectivement tout ce qui est Comment expliquer ça Tout ce qui est fenêtre billard Tout ce qui est porte main En espérant que les autres travaillent côté strip Que je puisse couper toute la rotation en fait Et ça ce serait vraiment très intéressant pour moi Que ça se passe correctement Donc je vais essayer de vous montrer une petite ligne En rappel sur le mur Qui pourra essayer de me permettre De sortir entre guillemets le mec qui est côté billard On va voir Je sais pas encore comment ça va se passer Je sais pas si les plans dans ma tête sont corrects ou pas Mais là ça part sur une attaque qui est vraiment très split Parce qu'on a un glace qui va essayer de taper sur B On a un termine qui va essayer d'ouvrir le strip On a blackbird qui va travailler main Je sais vraiment pas par où l'attaque s'oriente Mais en tout cas J'essaierai de raccrocher derrière On va ouvrir la porte main Comme je l'avais expliqué tout à l'heure On va essayer de prendre une ligne sur la mira On va essayer de rentrer Mort Je suis à 10 HP Je vais y aller doucement Je vais save KD Voilà Allez Terminé Bye Ça part Ici Ce qu'on peut faire C'est que d'habitude J'ai l'habitude de jouer un Jäger Faudrait vraiment que Je joue le smoke Pour essayer de jouer la win Mais je vais essayer de jouer Jäger Pour jouer des OP Avec lesquels je m'entraîne Parce que Je vais essayer de rester sur BPB Avec le père Jäger Mais c'est vraiment pas optimal du tout Vraiment Si vous avez pour objectif De tenir le BPB Prenez un smoke Prenez un smoke C'est OP pour tenir Mais il faut un Jäger avec Pour éviter justement les grenades Les smokes etc Je vais mettre un barbelé là Ton impact a été pourri Hop Nice Je vais mettre ça ici Je vais en mettre un là Voilà Et je vais en mettre un à la porte main Et je vais renforcer ça surtout en fait Parce que pourquoi j'ai cette tête de Jäger ici C'est parce que la plupart du temps C'est une attaque B qui se profile Hop Tout est configuré Tout est prêt C'est good Il saoule les mecs Nom de dieu En plus c'est du spawn Ça spawn là bas Et ça tire dessus Donc il y a un mec qui est sur le toit Oh il m'a mis très cher Oh il m'a mis très très cher Donc là je vais essayer de prendre une toute petite ligne Là le mec s'il se rapproche de la porte Il ne pourra pas m'avoir comme ça Il est au dessus Je l'ai entendu à cause du bruit de métal Il est sur le balcon au dessus On va continuer à attendre la porte Parce que pour l'instant c'est la meilleure option que j'ai Je suis à 20 HP 20 HP il en reste 3 La porte main elle est ouverte Ça c'est pas super cool J'ai pas besoin d'overpick en vérité Il faut juste qu'il y en ait un qui tienne la porte main Elle m'a eu Tout ça parce que les mecs ne regardent pas derrière Et ne tiennent pas la porte main Le cap can est beaucoup trop loin pour être utile là pour le coup Le lésion ne sert à rien Si il attend quelqu'un qui est dans la cuisine C'est dommage Là on en ruine On en ruine c'était très très simple Je sais pas où il est Mais putain je le vois pas Non couché derrière le mur Sans déconner gros T'as pas de rasse Je suis terriblement triste Ok cette fois ce qu'on va faire C'est qu'on va effectivement prendre un smoke Ce sera beaucoup plus facile pour tenir le bar Tant pis On va sécure ce win On aura pas fait beaucoup de kills Mais on aura joué vraiment très proprement C'est vraiment l'objectif en fait de ce genre de vidéo De vous montrer entre guillemets un gameplay propre Plus propre que du White Shark On the end, no brain, hash main Tu vois Parce que d'habitude je rentre partout Je cours, je tire Là j'essaye de jouer un peu plus posé Pas de spawn kill propre On reste un peu sur des lignes entre guillemets safe On joue pas trop agro Parce que c'est mon gros problème C'est que je suis un joueur qui est super agro Et ça a tendance à me porter préjudice en fait Voilà, tout le mur est ouvert En fait Il va falloir de spawn construction A la limite je peux prendre un pic Mais il faut vraiment qu'il soit réfléchi à mort Tunnel, they are running tunnel On va attendre le Blackbird Mort Blackbird On prend sa pause Et on attend On va retourner sur VPB Et on va chercher le dernier Nice Il a surrender Trop facile comme défaite mais bon Ouais c'était full diams Full plate quoi Good Combien j'ai gagné ? 45 C'était un très bon match Les mecs étaient full P1 diamant Très bien Voilà les amis c'est la fin de cette petite vidéo J'espère que vous l'aviez kiffé Si jamais vous avez kiffé ce type de vidéo N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus C'est très important pour moi N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube Si vous adorez le contenu Rainbow Six Siege D'autres vidéos de ce type seront à venir D'autres guides D'autres gameplay D'autres best of etc Vous m'avez compris Et surtout N'hésitez pas si vous avez des choses à me dire A passer dans la section commentaire Je reste toujours un peu après l'apparition de la vidéo Pour pouvoir discuter avec vous Donc évitez les first Balancez des commentaires un peu constructifs Je suis là pour vous répondre vraiment Si je note quelque chose de super intéressant En tout cas voilà Je vous fais des gros bisous les gars Hashtag Team Shark Pour toujours Ciao tout le monde Peace Abonnez-vous !